Bonjour à tous, bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs et messieurs. Bonjour à tous, à vous abonner et à liker notre vidéo. Merci beaucoup. La vidéo est un peu longue, parce qu'on va traiter trois points d'ex. La vidéo est un peu longue sur le silence des dirigeants de JSK. Pourquoi les dirigeants actuels se sont tués à chaque semaine ? La vidéo est un peu longue, qui ne veut pas finir. La vidéo est un peu longue, qui ne dit pas son nom. La vidéo est un peu longue, qui est un peu longue, qui est un peu longue et qui est un peu longue, et qui est un peu longue. La vidéo est un peu longue pour la deuxième fois. Pourquoi les dirigeants de la JSK se sont tués à chaque semaine ? Il n'y a aucune déclaration, aucune explication. première d'une vidéo d'occasion. À la fin de l'année, Wénida, ils nous ont souhaité bonne année, Nerem Ghez. Sinon, aucune autre déclaration et explication sur la situation actuelle de JSK. La JSK est une classe première des championnats. Elle n'a aucune défaite. C'est aberrant. Normalement, c'est le minimum qu'ils doivent aux supporters. Par respect aux supporters et à l'histoire du club même. On a la Turquie pour faire un stage. J'aime les supporters dans le doute, l'expectative, les informations. C'est une débondade totale. Les supporters ne demandent pas des conférences. Ils ont une simple communication. Une simple cellule de communication. Où les dirigeants doivent rendre des comptes et donner des explications sur la gestion de ce club. Le deuxième point qu'on va traiter dans la vidéo, c'est l'affaire Mobilis. Il y a des fonds sur lesquels les supporters de JSK et les supporters de l'affaire Ghez. Il y a beaucoup d'informations non confirmées. Un doute total sur l'affaire Ghez. La presse ne relaie plus l'information Ghez. C'est-à-dire que ce soit les chaînes de télévision. Il y a beaucoup d'informations sur le capital de la GSK. Il y a beaucoup d'informations sur le capital de la GSK. Il y a beaucoup d'informations sur le capital de la GSK. Alors que d'habitude, les chaînes n'arrêtent pas de parler sur la GSK. Des fois, même s'il n'y a rien du tout, ils inventent des affaires, des faux problèmes, rien que pour parler de la GSK. Parce que la GSK, c'est un grand club. Il y a beaucoup d'informations sur le capital de la GSK. Il y a beaucoup d'informations sur le capital de la GSK. Il va être achetées par Mobilis. D'ailleurs, Mobilis elle-même ne communique pas. Il n'a pas confirmé. Alors, il n'y a que d'informations. Le seul à Libye, la direction actuelle. Il y a un mobiliste qui a payé en charge le déplacement à la Turquie. Enfin, la prise en charge du séjour à la Turquie. Mobilis accompagne presque tous les clubs financièrement. Ils sponsorisent le championnat. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas spécial. D'ailleurs, même le Wally de Tizi, il y a quelques semaines. Mobilis va accompagner la GSK durant cette période difficile. Pour ce qui est d'un projet à long terme, Mobilis verra selon l'évolution de la situation. Voilà, les dirigeants ingénieurs, ils continuent de se cacher derrière Mobilis pour justifier leur échec pour fuir la pression ingénieur parce qu'ils ont échoué. Le dernier point, troisième point, c'est l'affaire Njuba Oukasi qui ne dit pas son nom. Thin qui cache beaucoup de choses. Thin qui démontre les vraies intentions dans les objectifs premiers, les gens qui sont à la tête de la GSK. Chinois, mec, un joueur, un enfant du club, PS maître à son milieu terrain, l'équipe de la GSK, de la vie de tout le monde, Nantidioko, n'a pas été payé depuis 22 mois. Vous vous rendez compte, 22 mois, presque deux ans. Voilà. Chapeau à ce joueur, 22 mois où il n'a aucun salaire. Il s'est somme, rien que parce que c'est un enfant du club. Loken, c'est un joueur et de bon Noutniam. Il aurait crié, il aurait fait un tapage dans les 22 mois, son salaire. Alors que Noutniam, de leur côté, ils ont recruté des dizaines, si ce n'est pas plus de joueurs, en leur avançant des salaires avant même qu'Adrohan, avant même qu'ils viennent, avant même qu'ils foulent le terrain. C'est incroyable. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces pratiques ? Pourquoi ils recrutent et ils payent des joueurs à l'avance et qu'ils laissent des joueurs, des enfants du club, son salaire ? Vous ne sentez pas l'affairisme, les affaires ? La fameuse pratique qui a ruiné le football angérien ? Je te ramène jouer, je te garantis ton salaire et toi, je vais faire des joueurs. En tout cas, c'est le cadre de tout le football angérien. Mais je ne sais pas déjà ce qu'il y a. Cela concerne tous les clubs. C'est l'état du championnat national, du monde et du football en général. C'est le profissionalisme. C'est le profissionalisme. C'est le profissionalisme. Voilà les problèmes qui ont été créés dans la situation catastrophique et qui a été créé pour les gens qui ont été créés à la relégation des résultats spectaculaires, catastrophiques. C'est le moment que ces gens aident qu'ils partent d'urgence parce qu'ils ont des fiers qui ont failli. Ils ont failli. Il faut qu'ils quittent la GSK. la GSK ne mérite pas un tel sort, une telle situation. C'est un grand club. Alors, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Voilà. Merci pour votre attention. RTM de liste. Inch'Allah.